Bonjour Issa. Bonjour Cécile. Je suis super contente qu'on puisse prendre ce temps aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de communication non violente. Yes, cool. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une vidéo qui est sortie sur TikTok qui a fait 6 millions de vues, où il y a Laura Calu et le roi Borgne. C'est Mathieu Saïkali, son pseudo c'est le roi Borgne, qu'on fait une vidéo assez humoristique sur la CNV. Il y a une phrase dont j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble et que lui il prononce à un moment donné, où il dit le but de la CNV ce n'est pas de changer ce qu'on pense, mais de changer comment on le dit. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, nous dire de ça ? Oui, c'est exactement ça ce que pensent beaucoup de personnes. Donc c'est bien vu pour faire de l'humour effectivement. Je me dis s'il y a des personnes qui ne connaissent pas la CNV, elles ont pu se dire ah c'est ça. Et puis s'il y a des personnes qui démarrent en CNV, elles ont pu aussi se dire c'est ça. Parce que je vois qu'il y a une grosse confusion effectivement en communication non violente, c'est que quand tu fais des stages de base en communication non violente, on va te donner un outil. Cet outil s'appelle OSBD pour observation, sentiment, besoin, demande. Et puis on va t'expliquer comment en fait faire une observation, comment te connecter à tes sentiments, comment te connecter à tes besoins qui sont la cause de tes sentiments, et puis comment faire une demande. Et je vois que beaucoup de personnes du coup ont tellement de difficultés, parce que moi je me souviens il y a 20 ans quand j'ai commencé la CNV, du jour au lendemain j'avais l'impression d'être complètement teubé, de ne plus savoir parler. J'ai commencé à dire un truc, je disais merde c'est pas une observation. Après je disais un truc, je sens que tu, je disais merde je ne suis pas en train de parler de moi, enfin bon bref. Après je ne trouvais pas mes besoins, après je faisais une demande, je me disais merde c'est une exigence, enfin bref c'était un cauchemar. Et je vois que l'attention qu'on porte au début effectivement sur cette structure OSBD, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la CNV c'est ça déjà, et surtout que c'est une manière de parler. Je ne sais pas comment toi tu le vis. Comme ça un peu en fait, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, parce qu'en effet j'ai eu la chance de pouvoir suivre différents stages de CNV il y a quelques années, et les modules dits de base, pour apprendre justement ce processus, et en fait je me rends compte que quand je suis revenue de ces stages, j'avais le souci de bien faire en me disant si il y a un processus qui existe, c'est bien qu'il a le mérite d'exister, que c'est intéressant de le suivre. Et je voyais qu'on pouvait souvent me faire le reflet de me dire que ça cassait un certain naturel en fait, parce que j'avais vraiment le souci de bien communiquer, de comme tu le dis, d'avoir une observation claire, de voir comment je le sens chez moi, d'aller puiser dans cette palette de vocabulaire qui nous est fournie de sentiments, de besoins, etc. Et je vois que ça va de mieux en mieux par la pratique où le naturel revient, mais c'est vrai qu'en tout cas au départ, il y avait vraiment le souhait de faire ça du mieux possible, et justement ça pouvait être un petit peu une manière de parler qui cassait peut-être un peu un certain naturel. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses. Oui, parce que c'est sûr que si tu utilises OSBD en communication externe, et pas comme un dialogue interne, et je vais expliquer ce que c'est, les gens vont juste te dire soit mais t'arrêtes de parler comme une teubée, soit ils vont te dire arrête de me faire de la psychologie à deux balles, soit ils vont te dire arrête avec ta CNV de merde là, ça suffit, oui je me sens parce que j'ai besoin, est-ce que tu serais d'accord pour, c'est quoi ces conneries ? Et je les comprends tout à fait, parce que je vois qu'il semble que peut-être dans certains modules de base, alors je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas dit par certains formateurs, formatrices, ou si c'est parce que ce n'est pas clairement entendu, mais j'avais d'ailleurs fait un module du club CNV à une époque là-dessus qui s'appelait les deux langues girafes, pour moi il y a vraiment deux langues, la girafe pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la CNV étant l'animal que Marshall Rosenberg avait choisi pour représenter ce mode de communication où on est connecté à notre cœur, puisque la girafe c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur pour pomper le sang jusqu'à son cerveau avec le long cou, et pour moi je vois vraiment qu'il y a deux langues girafes, c'est-à-dire il y a une langue girafe qu'on va appeler grammaticale ou classique, qui est OSBD, et puis il y a une langue girafe de rue, une langue girafe invisible en fait, qui est pour la communication, et donc je vois que le fait qu'il y ait pour beaucoup cette confusion, c'est-à-dire que l'outil OSBD qui est la langue girafe classique, c'est un outil de travail interne, c'est pas comme ça qu'on va parler à l'autre du tout, moi j'ai toujours vu si tu veux ça, OSBD, et ma maman elle faisait beaucoup de tricot, donc j'ai toujours vu ma mère tricoter, à la maison il y avait toujours de la laine partout, ma mère avec ses crochets, ses aiguilles, et une des choses que j'adorais faire c'était, tu sais quand elle a mélangé des fois des bobines ou des vieux trucs, et alors il fallait enlever les fils et refaire d'autres trucs, et donc j'ai beaucoup cette vision-là des bobines, des pelotes de fils en mêlée, et pour moi c'est à ça que ça sert OSBD, c'est un déméloir, c'est-à-dire qu'en fait on te donne quatre différenciations clés, OSBD, donc O, c'est différencier des observations de tes pensées, sachant qu'il n'y a aucune observation objective absolue, ça n'existe pas, ceci c'est ça, ça n'existe pas, c'est toujours voilà comment je le vois, et dans l'observation il y a aussi, j'observe que je suis en train de penser ça, j'observe que je suis en train de me raconter ça, j'observe que je suis en train de croire ça, j'observe que je suis en train de supposer ça, parce que des fois on me dit qu'en CNV l'observation c'est ce qu'une caméra peut enregistrer, mais une caméra elle ne peut pas enregistrer tes pensées, et pourtant ça fait partie de l'observation. Donc dans l'observation, on va démêler les fils de qu'est-ce qu'effectivement est ce que toi tu es en train de percevoir à travers tes propres filtres, et puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc voilà, tu entres dans la pièce, prenons un exemple simple, on est dans une soirée, et tu rentres, tu arrives dans la salle où se passe la fête, et tu me passes devant sans me dire bonjour. Prenons un exemple concret. Donc dans l'observation, je vais démêler mes fils, donc moi les fils c'est quoi ? C'est je vois arriver Cécile, je me réjouis, je vais pour te dire bonjour, tu passes, tu me zappes quoi. Donc là, il y a concomitamment, je vois un fait, c'est-à-dire que tu es en train de me passer devant, et il y a tout ce que je me raconte en même temps, qui fait aussi partie de l'observation. Je suis en train de me raconter, putain elle m'a zappé ou quoi, mais elle se fout de ma gueule ou quoi. Toutes mes pensées, ça fait partie de l'observation. Et si je démêle pas, je vais prendre tout ce que je suis en train de me raconter pour la réalité. Je vais le mettre au même rang qu'elle passe devant moi et elle se fout de ma gueule. Non, elle passe devant moi et je me raconte qu'elle se fout de ma gueule. Donc en fait, avec le pain de l'observation, on va un petit peu prendre conscience de nos points de vue sur ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une première... Ça permet peut-être de se décoller de ces interprétations assez vite, justement. Absolument. Dès que tu commences à te faire un petit tableau avec deux colonnes sur une situation, des fois ça peut même suffire. Marshall a toujours dit, Marshall Rosenberg a toujours dit il y a quatre étapes pour te rendre la vie belle intérieurement, c'est-à-dire pour arrêter de souffrir, des fois pour arrêter de t'énerver. Parce qu'avant tout, il faut bien comprendre que cette communication non-violente, c'est d'abord pour arrêter la violence en soi, parce qu'on se fait très mal avec ce qu'on se raconte. Et donc le premier peigne, quand on va démêler ces deux parties, si tu prends un tableau, deux entrées, tu mets d'un côté ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et de l'autre côté, dans la deuxième colonne, tu mets ce que je me raconte, mes suppositions et mes points de vue. Juste déjà, quand tu sépares, tu dis, OK, alors, les faits, ce que j'ai vu, entendu, effectivement, ce qu'une caméra peut enregistrer, donc, OK, Cécile est rentrée dans la pièce et elle est allée au bar en passant devant moi, sans me dire bonjour. Bon, sans me dire bonjour, et fait déjà partie de mes interprétations. En fait, les faits, une caméra n'enregistrerait pas un nom, quelque chose. En fait, t'es rentrée dans la pièce et t'as été au bar, ça c'est les faits. Tout le reste, il y a je m'attendais à ce qu'elle me dise bonjour, elle ne m'a pas regardée, et je me dis qu'elle me fait la gueule ou qu'elle est en train de me zapper ou qu'elle me ghost. Juste déjà de voir, ah merde, attends, c'est pas les faits, c'est ce que je me raconte. Et donc, j'observe à la fois les faits et j'observe tout ce que je me raconte. Mais des fois, juste déjà ça, ça va faire redescendre. Et là, on va pouvoir déjà se rendre la vie belle en faisant ce que Marshall recommandait de faire, il disait, une girafe vérifie toujours ses suppositions. Donc, et ça, juste ça, mais moi des fois, mais ça m'a tellement changé la vie, juste d'aller vérifier, ben là, de te rejoindre au bar, et Cécile et toi, aïe ça, moi je suis là en mode, c'est ça, prends-moi bien pour un con, tu vois, donc ça parce que je continue, mais ok, je me dis ok, est-ce que je veux avoir raison ou être en relation ? Ok, je veux être en relation, donc je vais faire quoi ? Je vais vérifier ma supposition. Je vais dire, Cécile, je suis un peu, tu m'as vu tout à l'heure ou quoi ? Là, tu vas me dire, ah mais pas du tout. Mais écoute, en fait, il faut que tu saches, je suis monté dans l'ascenseur, je ne sais pas, il y avait une fumée, je ne sais pas ce qu'il y avait, j'avais la gorge, mais du papier de verre, je suis rentré dans la salle, je n'avais qu'une idée, il me faut un verre d'eau, il me faut un verre d'eau. Ok, et voilà. Tu vois, donc des fois, juste vérifie tes suppositions. Donc ça, c'est le premier peigne pour séparer, c'est une observation dans laquelle tu prends soin de distinguer ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu te racontes. Deuxième peigne pour séparer, c'est les sentiments. Donc dans les sentiments, il y a deux types de sentiments, il y a les sentiments dont je vais prendre la responsabilité et les sentiments dont je vais déporter la responsabilité vers l'autre. Donc typiquement, par exemple, on regarde sur notre exemple, tu es rentré dans le truc, tu es allé au bar, tu ne m'as pas calculé, je n'ai pas été vérifier mes suppositions et là, soudain, je me sens abandonné. Voilà. Et même humilié parce que tout le monde qui sait qu'on se connaît et comment ? Tout le monde a vu. Oui, tout le monde a vu. Donc les gens qui savent qu'on se connaît, on fait des vidéos ensemble et tout, on collabore ensemble et la honte, donc voilà. Donc je me sens honteux et puis en plus, je me sens abandonné, humilié et même trahi. Ok, super. Donc là, quand on démêle les peignes, on va regarder est-ce que là-dedans, par hasard, il n'y aurait pas des sentiments dont je déporte la responsabilité vers toi ? Et là, on va découvrir que par exemple, la honte qui est un sentiment particulier parce que c'est un sentiment éduqué chez l'être humain, on n'est pas honteux quand on est bébé, on nous apprend à avoir honte, mais bref, c'est chez moi. Ok, j'ai honte. Mais par contre, quand je commence à penser, je me sens abandonné, je me sens humilié, je me sens trahi, en réalité, je suis en train de dire tu m'abandonnes, tu me trahis et tu m'humilies. Donc là, ça fait partie des sentiments qu'on va appeler des évaluations masquées, c'est-à-dire je suis en train de te juger et là, je n'ai plus aucun pouvoir puisque je suis en train de mettre la responsabilité chez toi. Donc ça, c'est le deuxième peigne, on va séparer les sentiments dont je prends la responsabilité et là, si je prenais du temps de revenir vers moi et de regarder, ok, quand je pense qu'elle me trahit, quand je pense qu'elle m'abandonne, quand je pense qu'elle m'humilie, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? Au fond, je suis triste. Juste là, quand je vois, je suis dépité. Alors, je suis dans l'ordre surpris à Uri, après, je suis dépité et au fond, je suis déçu, en fait. Je suis déçu. Je suis déçu et triste et tout ça, c'est à moi. Ça, c'est chez moi. Ok, deuxième peigne. Troisième peigne, les besoins. Oui, vas-y. Ce que tu es en train de dire sur ce deuxième peigne, c'est qu'il y a cette espèce de double couche, on va dire, c'est de prendre, ok, je me raconte ça et du coup, même si c'est des évaluations masquées, comme on l'a dit, je me sens trahi, etc., c'est d'accueillir et d'aller encore un peu en dessous, de dire qu'est-ce que ça me fait de me raconter ça. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça, tu sais. D'ailleurs, j'étais en train de m'entendre dire le peigne, je suis parti où ? Mais c'est parce que, tu sais, je vois aussi quand j'ai été dans une ferme à une époque et puis ma compagne de l'époque faisait la laine en fait, avec la laine des moutons et à un moment, quand elle carde, elle prenait un peigne comme ça aussi. Donc c'est vraiment ce que j'adore moi avec la CNV, c'est qu'il n'y a jamais une histoire de je ne fais pas comme il faut en réalité, même si je sais qu'on a beaucoup tendance à se juger, mais en réalité, tu vas toujours prendre le matériau qui est là. Donc tu te vois en train de dire ok, abrut là, comment je me sens ? Je me sens trahi, humilié, rejeté, abandonné. C'est parfait, c'est ton matériau de base. Et maintenant, juste tu vas rester avec ta pelote et hop, tu vas commencer à garder et avoir un fil de plus en plus fin de connexion avec toi. Tu vas dire ok, alors je suis au courant que quand je pense ça, je ne vais pas pouvoir beaucoup me rendre la vie belle parce qu'en fait, c'est des jugements. Et en fait, moi c'est ça que j'ai adoré avec la CNV parce que j'ai rencontré la CNV il y a 20 ans, il y a une époque où j'étais un peu désespéré dans mon chemin dans mon chemin spirituel, dans mon chemin d'évolution. C'est-à-dire que je voyais que je n'arrivais pas à sortir de mes jugements. Et j'étais dans des traditions spirituelles dans lesquelles on parle d'amour, on parle de choses comme ça et puis moi juste, je passais mon temps à juger tout le monde. Sauf que toutes ces traditions me disaient aimez-vous les uns les autres, machin, faites des trucs super. Et ensuite, il est où le mode d'emploi ? Moi je n'arrive pas à... Je ne t'aime plus moi Cécile au bar sans me dire bonjour, je te déteste. Donc on fait comment ? Et en fait la CNV elle m'a donné ce mode d'emploi. Et ce que j'ai trouvé génial dans ce mode d'emploi, c'était que je n'avais jamais finalement de jugement sur moi. Je n'avais pas à être autre chose que je suis en train d'être. Ok, c'est ça ma matière première. Je suis en train de me raconter ça. Je vois que si je continue à penser ça de toi, je suis en train de tirer une balle dans notre relation. Et puis moi je vais continuer à être triste et en colère et je ne peux pas me rendre la vie belle puisque je tourne en boucle dans mes pensées. Donc même si je ne le fais que pour moi, je vais aller utiliser ces outils et commencer à comme ça à détisser les choses et à dire ah tiens, ok, je vois bien que quand je dis rejeté, humilié, trahi, je suis en train de au fond penser tu me trahis, tu me rejettes, machin. Ok, alors maintenant je repars et je fais de ça une nouvelle observation. Quand je pense qu'elle me trahit, quand je pense qu'elle m'abandonne, quand je pense qu'elle est en train de m'humilier, au fond, si j'ose ce moment de vulnérabilité avec moi, c'est-à-dire vraiment d'être ouvert à qu'est-ce qui est vulnérable en moi à cet instant-là et que je cherche souvent à m'asquer par la colère d'ailleurs ou la tension, je vais découvrir qu'au fond je suis triste au fond, je suis dépité parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Cécile et puis je me dis ouais, super, on va se voir à la soirée et tout et puis elle ne me calcule pas. Bon, au fond je suis triste. Ok, et maintenant je regarde est-ce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui se pose un petit peu quand je suis connecté à ça et là je vais voir oui, il y a quelque chose dedans qui dit ouais, c'est bien ça. Puis moi des fois je reste un peu avec dans mon corps puis je reste un peu tu vois comme quand tu as secoué de la terre dans un verre d'eau moi j'écoute vraiment dans mon corps ok, est-ce que ça se dépose déjà avec les sentiments même si je sais que ce qui fait que ça se dépose complètement c'est quand je serai connecté à mon besoin mais déjà là ça commence à bien se déposer donc j'écoute est-ce qu'il y a encore une couche en dessous non, je vois non c'est juste je suis déçu et triste ok et puis là une fois que je fais ça je passe à la troisième étape que Marshall recommandait de faire à la vitesse de l'éclair c'est que bon ok, je suis triste dépité et déçu et si je ne trouve pas la cause qui est mon besoin je vais repasser en causalité horizontale chez toi et je vais dire putain c'est à cause de toi que je suis triste et déçu et dépité et je vais repartir à m'énerver et à t'en vouloir donc si je veux me rendre la vie belle j'ai intérêt à aller dans ma responsabilité parce qu'en fait ce qui fait que je me sens triste et dépité c'est que j'ai un besoin et donc là je vais aller écouter qu'est-ce qu'il y a au fond quoi quelle est cette précieuse aspiration de la vie en moi ce moteur de vie qu'on appelle les besoins et c'est tellement dommage qu'en français ça soit ce mot là d'ailleurs parce qu'en anglais il n'y a pas les mêmes les mêmes champs sémantiques qu'en français je veux dire nous en français on va faire nos besoins tu as compris comment c'est cool donc non mais en anglais c'est pas la même chose mais en français je vois qu'il y a toute cette association où du coup quand on est dans le besoin on est dans la merde et le besoin en plus c'est associé à un manque alors que c'est pas ça dont il est question donc moi je préfère parler comme cette formatrice américaine en CNV que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Mackenzie elle les appelle les j'aime vivre j'aime vivre donc au lieu de me demander de quoi j'ai besoin qui va tout de suite me mettre dans une énergie de manque et faire que je vais tirer dans l'énergie sur l'autre pour nourrir mes besoins on ne nourrit pas des besoins des besoins ils sont connectés et rejoints ou pas mais on nourrit pas des besoins sinon tu vois on va être des oies il va falloir et l'autre il devient celui qui t'attend qui te gaffe bref donc je vais me dire ok qu'est-ce que j'aime vivre avec Cécile et puis que je ne vis pas quand elle me passe devant et puis je vais tout de suite avoir des images de tiens on rigole tiens on se fait la bise tiens ok alors voilà bon ben il y a du jeu j'aime bien jouer et puis j'aime bien rire avec toi et puis et puis je voilà j'ai des images qui me passent où je nous vois échanger parler je lui dis ah bah tiens voilà j'aime bien me partager aussi avec toi donc là je vais tout de suite bon ben derrière je vais trouver c'est des besoins et les besoins les j'aime vivre ils sont communs à tous les êtres humains ils ne sont pas rattachés à une personne en particulier même si on va les vivre dans certains d'entre eux avec des personnes mais tous les êtres humains en l'occurrence là vont avoir on a tous besoin de jeu on aime tous jouer pas au même moment c'est ce qui fait des petits soucis des fois mais tous les humains aiment jouer se détendre tous les humains aiment échanger partager pas forcément au même moment mais tu vois c'est universel le besoin il est universel à l'humanité et il n'est pas rattaché à un être en particulier à un objet en particulier à un lieu en particulier il a 36 000 possibilités voilà donc je vais voir tiens et bien là en ce moment je suis complètement dépité et déçu quand elle me passe devant comme ça sans me calculer parce qu'en fait au fond je me réjouissais de pouvoir m'amuser avec elle partager et puis alors si je reste un peu c'est là où je reste bien moi pour voir est-ce que la terre est bien au fond du vase puis là au fond je vois il y a une couche au fond c'est ouais mais en fait alors c'est là que c'est précieux d'écouter le chacal c'est-à-dire nos modes de pensée jugeants là au fond il y a une petite voix qui arrive qui dit en fait elle s'en fout de toi en fait elle n'en a rien à carrer de toi là je vois ça me fait ok alors ça c'est ça qu'il y a vraiment au fond au fond je me dis mais en fait elle m'aime pas et là je vais trouver mon besoin d'amour d'affection de lien vraiment en profondeur je vais dire bah oui je comprends bien alors que je comprends bien maintenant pourquoi je suis à ce point énervé et en colère c'est parce qu'au fond il y a un j'aime vivre qui est très important pour les êtres humains c'est l'amour c'est l'affection et que si quand tu passes sans me voir en un quart de seconde à travers toutes mes pensées mes machins mes tricotages internes au fond j'ai traduit ok elle ne m'aime pas voilà et bah je vais comprendre que je suis en très grande réactivité donc tu vois tout ça c'est quelque chose que je fais à l'intérieur de moi je fais tout ça à l'intérieur de moi et maintenant que j'ai tout ça que je suis au clair avec ça je reste un petit temps je me fais un petit câlin je fais un petit câlin à la part de moi qui se raconte que oui tu t'en fous de moi t'as pas d'affection pour moi alors que moi j'ai de l'affection pour toi alors je fais un petit câlin à cette part je l'accueille dans mon espace intérieur en disant chouchou c'est rude dis donc quand tu penses ça quand tu te racontes ça oui parce que moi j'aime bien Cécile alors si en fait elle s'en fout de moi c'est pas cool bon alors je lui fais un grand câlin intérieur ça ça s'appelle l'auto-empathie c'est rester avec soi avec la part de toi qui a des j'aime vivre qui sont pas en train de se vivre je fais un grand câlin et à la fin on va arriver à la quatrième étape qui est la demande donc là vas-y je tenais juste à te dire un grand merci en fait parce que je vois que ça m'apporte beaucoup d'éclairage et de compréhension ce que tu viens de dire sur les trois premiers paliers on va dire ou SBD parce que je pouvais me raconter que quand on est dans la phase d'observation c'est que la caméra et donc c'est pas ce que je me raconte ou ça laisse pas la place c'est juste non ça doit être des faits observables ok ou par exemple la partie sentiment je peux pas avoir des évaluations masquées donc dès que j'en ai une je me dis ah bah non j'ai pas le droit de me dire ça parce que c'est une évaluation masquée alors qu'en fait je me rends compte au travers de ce que tu dis que ça fait office de terreau en fait c'est justement cette terre qui est en train de décanter et c'est ça qui est fertile et qui me permet d'aller de plus en plus en profondeur donc merci parce que je pense que ça m'éclaire ça m'éclaire beaucoup en tout cas cool bah écoute bah je suis ravi si ça contribue pour toi et pendant que tu me parles je revois un très très ancien schéma des premiers documents que donnait Marshall que Hélène Tapollet une amie qui est une des plus anciennes formatrices en Europe avait des années je pense 90 tu vois quand Marshall commençait à venir en Europe et en fait c'est un schéma d'une tête vue de profil avec le cerveau et en fait il avait tracé une ligne au milieu du cerveau avec en haut ce que je vois et en dessous ce que je me raconte et il disait clairement l'observation c'est faire la différence entre ce que je vois et ce que je me raconte mais ce que je me raconte je l'observe aussi ça fait partie de l'observation et je vois que souvent ça apparemment c'est pas passé c'est bien l'entendre dans ce que tu dis parce que comme ça on peut le désamorcer c'est qu'on a été élevé dans un système juste faux bien mal qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand est-ce qu'on a tort et là tu vois tu le dis et donc je me dis ouais c'est dommage mais moi aussi je me vois à l'époque comment je faisais ça c'est on va apprendre un art pour sortir du jugement mais sauf que pendant qu'on apprend cet art pour sortir du jugement on se juge sur ce qu'on est en train de faire et donc on se dit ah non je ne dois pas alors vraiment mes pitiés si vous commencez la CNV ou peu importe depuis combien de temps vous le faites toutes les pensées que vous avez du mode je ne dois pas faire ça c'est interdit d'eux il faut souvenez-vous que tout ça ça fait partie de ce qu'on appelle le langage d'obligation en CNV et que vous êtes en train de vous chacaliser il n'y a rien moi c'est ça toujours qui m'a tu vois qui m'a fasciné à l'époque c'était vraiment cette image pour moi c'était de l'alchimie intérieure c'était de me dire moi dans des tas d'approches que j'ai eues il y avait justement ça c'est juste ça c'est faux et puis toi tu te trouvais là tu te dis putain je suis un vrai plomb je ne comprends que dalle et puis les autres ils sont là-haut ils ont tout bien compris et puis donc il y a ce truc qu'il faut être autre chose et puis je suis arrivé avec la CNV et là dans ce coup j'ai dit waouh c'est alchimique et puis moi je me suis toujours beaucoup intéressé à l'alchimie spirituelle j'ai dit waouh mais c'est génial parce qu'en fait oui ok on a du plomb ok et bien c'est la materia prima c'est la matière première et puis tout comme dans l'alchimie opérative on va faire des étapes et au SBD c'est exactement comme en alchimie où on fait passer par différentes étapes séparatio conjonction machin de ça on fait passer par différentes étapes la matière première et là en l'occurrence notre matière première c'est ce qui est là à moitié une observation visuelle et puis 90% de qu'est-ce que je me raconte tout ça c'est la matière première il n'y a rien à en jeter et moi c'est ça que je trouve magique c'est de te dire gardons ne perdons pas une seule goutte de ce plomb ok il n'est pas sous la forme que je veux c'est pas encore de l'or qui me permet de goûter la relation à moi que je veux puis la relation avec les autres mais chaque goutte de plomb dans sa manière d'être elle me donne des indications super précieuses par exemple quand je vais voir que quand tu me passes devant comme ça pouf je vois que j'ai la moutarde qui me mentonnait et très vite je suis en colère après toi j'ai un signal tout de suite de waouh j'ai un j'aime vivre qui n'est pas du tout rejoint en ce moment et donc c'est à la mesure de ça et donc tu vois pour moi c'est comme une enquête une course au trésor moi c'était des trucs que j'adorais faire quand j'étais enfant et pour moi je trouve ça passionnant de rester avec tout ce qu'on a comme matériau et à chaque fois qu'on va voir un jugement on se dit ah super qu'est-ce qu'il y a en dessous mais le jugement il ne faut surtout pas le jeter parce que c'est lui qui a toutes les infos de qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière qu'est-ce qu'il y a comme sentiment donc voilà je suis super content que déjà ce qu'on a partagé là pour toi ça te clarifie en particulier au niveau de l'observation que tout ça fait partie de l'observation simplement ça n'est pas une observation quand tu confonds ce que tu te racontes avec ce que tu vois parce que qu'est-ce qui va se passer c'est si je ensuite je viens te voir au bar en te disant dis donc t'as pas fini de m'ignorer c'est-à-dire que là je vais projeter ce que je me suis raconté comme étant la réalité et toi tu vas me dire mais de quoi tu parles et là on est parti dans te fous pas de ma gueule bon etc donc c'est juste à ça que ça sert c'est pourquoi on cherche après quand on va parler à l'autre Marshall recommande prenez bien le temps de séparer en vous ce que vous avez vu ou entendu et ce que vous vous racontez ce qui ne veut pas dire après que tu vas pas en parler à l'autre et si on veut vérifier les suppositions je vais pouvoir te dire écoute tu m'es passé devant tout à l'heure je me suis raconté ça qu'en est-il et là je vais pouvoir vérifier mes suppositions c'est super cool génial et donc on en était à la quatrième étape donc la quatrième étape c'est la demande et la demande où est-ce qu'il y a une séparation des fils c'est la différence entre une demande et une exigence typiquement si j'arrive au bar et que je te dis commande moi un coca alors on va se dire est-ce que c'est une demande ou une exigence bon en fait t'as aucun moyen de le savoir parce qu'on saura si c'était une demande ou une exigence une fois que tu m'auras dit non mais juste avant ça parce que des gens se disent ah bah oui si t'arrives et que tu me dis commande moi un coca c'est une exigence non le ton de ma voix ne peut pas te faire savoir si c'est une exigence une exigence je peux très bien arriver et te dire oh coucou Cécile apparemment tu m'as pas vu tout à l'heure mais bon c'est pas grave tu pourrais me commander un coca s'il te plaît ça me ferait très plaisir merci beaucoup alors là on va dire c'est une demande ou une exigence oh bah c'est une demande c'est de demander tellement gentiment ok maintenant dis-moi non quand tu vas me dire non là on va savoir parce que même si j'étais arrivé en disant tiens commande moi un coca tu me dis non je dis ah bon mais qu'est-ce qui fait que t'as pas envie et là je vais commencer à danser avec toi et écouter qu'est-ce qui est chez toi ah en fait c'était une demande par contre si j'arrive en mode mielleux avec du miel plein la bouche ce que Marshall appelait les giraffe parrot les perroquets girafes c'est-à-dire ils utilisent au SBD mais dedans ils pensent tu vas faire ce que je veux donc c'est pas de la girafe réelle et je te fais du miel tu voudrais bien me commander un coca machin non et là je vais te blâmer je vais te dire putain mais pourquoi mais franchement déjà que tu m'étais passé devant tout à l'heure sans me calculer et maintenant en plus tu oses c'est vraiment nul et là je vais commencer à te blâmer ou te punir ou te dire ah bah si c'est comme ça tu sais quoi on devait tourner une vidéo la semaine prochaine et bien j'arrête de collaborer avec toi voilà ça c'est punition donc tu peux jamais savoir si c'est une demande ou une exigence à la manière dont on te le demande par contre quand tu auras dit non à l'autre si c'était une demande ok il va continuer à danser avec toi pour voir qu'est-ce qui est là chez toi qui fait que tu lui dis pas oui et puis il est prêt à entendre un non alors que c'était une exigence et quand tu lui dis ton non il va te blâmer ou te punir c'est ça qui permet le discernement justement de voir si c'est une demande ou une exigence c'est la manière de recevoir l'information et d'être capable de dire non et de recevoir ce non et voilà absolument et c'est pour ça si tu veux encore une fois que si tu pratiques la CNV c'est pas la manière dont tu parles qui fait qu'on sait que tu fais de la CNV et dans ce sketch là dont tu parles bon d'ailleurs dans lequel je l'ai vu passer parce qu'évidemment 50 millions de personnes m'ont identifié dessus pour voir qu'est-ce que je pensais de ce truc mais il n'y a pas un mot de ce qu'ils disent qui fait même référence à OSBD ils sont partis je ne sais pas en parlant de quoi mais il n'y a rien qui évoque la CNV à part le fait qu'ils disent que ça parle de CNV et qu'ils disent cette phrase sur laquelle on a démarré tout à l'heure mais beaucoup de personnes je vois ont l'impression que pratiquer la CNV c'est justement mettre du miel sur sa bouche et faire ni machin pour info parce que je sais que voilà Marshall étant décédé en 2015 il y a plein de personnes qui pratiquent la CNV qui n'ont pas rencontré Marshall moi je vois encore Marshall en 2005 dans un IT un séminaire intensif en train de gueuler sur des formateurs en leur disant arrêtez de mettre du miel sur votre bouche c'est pas ça la CNV c'est pas faire ni ni ou ce genre de ton ce genre quand tu sens ces mots tu te mets en empathie toutes les formes dès qu'il y a une forme figée tu sais que t'es pas en train d'être dans le vivant et la communication non violente c'est fait pour se connecter à soi à notre vivant et se connecter au vivant de l'autre donc ça peut pas avoir une forme prédéfinie donc tu vois il y a l'amalgame avec le titre l'amalgame de communication non violente il y en a plein qui du coup prennent ça comme il faut surtout pas être violent et arrêter cette violence ou cette intensité qu'on peut avoir à l'intérieur de soi que du coup on peut avoir tendance à se dire ah bah non c'est pas ça je vais le camoufler ou croire que c'est pas ça alors qu'en fait ça ne nie pas cette intensité qu'on peut ressentir au contraire c'est la sortir avec authenticité je dirais donc c'est intéressant de voir merci de ramener ça avec le terme lui-même parce que c'est vrai que ben voilà chez nous c'est traduit par non violent c'était la tentative de traduction de ahimsa en sanscrit qui est un A privatif et pas un A négatif originellement c'est la communication sans violence mais surtout c'est pas qu'il n'y a pas de violence c'est ce dont il est question dans l'ahimsa c'est comment on va faire pour se retrouver dans un espace de conscience en amont du bien et du mal en amont d'avoir tort ou avoir raison et dans un espace qui fait que quand on est dans cet espace là la violence devient impossible donc c'est pas qu'on veut nier la violence c'est qu'on va on va accéder quand tu fais ces quatre différenciations dont on vient de parler au SBD tu vas te retrouver dans un espace intérieur dans lequel la violence n'est plus possible ensuite puisqu'on parle de violence il y a un autre axe c'est que beaucoup de personnes confondent puissance et violence et du coup ça donne cette image que la CNV ça serait un truc pour gens mous du genou qui sont pas intenses et dans lesquels toute puissance serait interdite on est dans une civilisation dans laquelle la puissance c'est souvent exprimé sous forme de pouvoir sur les autres et quand les autres sont pas d'accord ça arrive à la violence et du coup ça a donné que beaucoup de personnes qui veulent pas faire de violence sur les autres ont renoncé à leur pouvoir et ont renoncé à leur puissance donc j'aimerais rappeler que c'est pas ça dont il s'agit c'est de la communication effectivement sans violence c'est à dire qu'on ne veut pas violenter l'autre mais ne pas vouloir faire violence à un autre c'est à dire aller le forcer finalement contre sa volonté ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans son pouvoir et ça veut sûrement pas dire qu'on n'est pas dans sa puissance parce que si tu n'es pas dans ton pouvoir et que tu n'es pas dans ta puissance il y aura de la violence mais juste toujours tu vois je le raconte souvent mais parce que ça a été tellement fondateur pour moi le jour où Marshall me dit en 2005 mais toi tu pratiques pas la CNV à l'époque me dit-il je dis bon mais pourquoi il me dit parce que t'es pas non-violent j'ai dit comment ça je suis pas non-violent et moi à l'époque je suis en mode il me dit non non toi t'es pas non-violent toi tu as peur de la violence tu fuis la violence et si tu fuis la violence tu n'as pas le choix d'être non-violent c'est parce que je suis en paix avec ma puissance mon pouvoir et potentiellement même ce qui pourrait être une violence si ma vie était en danger que je peux choisir la non-violence à un moment et que je peux aussi choisir quand j'exprime mes limites il me dit mais toi t'as aucun choix et ça je vois que beaucoup de personnes oublient ça et du coup après il y a cette image de la CNV le monde des bisounours tu peux faire tout ce que tu veux je vais tout te laisser faire en disant oh mais quand tu dis ça tu sais je me sens schmuck parce que j'ai besoin de schmuck et tu peux faire tout ce que tu veux et que du coup aussi par exemple dans l'éducation des enfants et ben ça fera qu'on leur laisse faire tout ce qu'on veut et du coup les gens disent mais non il faut mettre des limites aux enfants évidemment que tu peux exprimer tes limites et en CNV il y a l'expression authentique pour exprimer tes limites donc tu vois c'est pas parce qu'on choisit effectivement de pas violenter l'autre qu'on va se violenter soi et ça il y a une autre petite vidéo que j'avais vue passer moi sur TikTok d'une jeune femme à qui j'avais écrit un petit mot parce qu'elle disait oui moi j'essaye de faire la CNV mais c'est bien gentil de vouloir faire de la communication non-violente avec les autres mais moi moi si je lui dis pas ce que ça me fait à un moment c'est à moi que je fais violence alors elle est où la non-violence ? ben je lui ai dit chouchou la non-violence elle est que tu apparemment je sais pas si t'as exactement compris ce qu'est la CNV parce que la CNV c'est être sans violence vers l'autre et vers toi et c'est pour ça que je recommande à tout le monde cette langue qu'on est en train de voir cette langue girafe classique où on va vers l'intérieur de soi et ben voilà si toi tu fais un truc qui me convient pas moi quand je vais aller écouter à l'intérieur de moi de wow c'est en train de me ok peut-être je vais me donner de l'empathie et tout mais ça va pas empêcher qu'à un moment je viens te dire les choses peut-être avec intensité si ça fait 4 fois que tu me passes devant sans me dire bonjour et que j'ai vu que 3 fois après avoir vérifié c'est un choix que t'as fait à un moment donné je vais te dire avec intensité Cécile tu sais quoi j'ai beaucoup d'affection pour toi j'aime beaucoup collaborer avec toi et en même temps c'est pas possible ça marche pas pour moi ce type de relation où il y a des moments où tu me calcules pas donc voilà ce qui va se passer moi je décide d'arrêter qu'on bosse ensemble parce que j'aime pas vivre ce genre d'interaction on va dire oh mais c'est pas de la CNV ça tu te rends compte à quelle heure c'est pas de la CNV je parle de moi je parle de mes besoins et à un moment donné j'ai pris une décision alors les gens vont dire ah ouais mais là t'es en exigence non je ne suis pas en exigence parce que je ne suis pas en train de te blâmer ou de te punir je suis en train de t'informer de mon choix et il n'y a aucune violence là-dedans donc tu vois je veux dire on peut être on peut être très ferme on peut être très ferme on peut être très assertif on peut dire exactement ce qu'on veut et exprimer nos limites simplement on ne va pas poser des limites sur l'autre là je suis en train de te dire j'ai atteint ma limite et voilà pourquoi et maintenant je te souhaite le meilleur mais ça va être sans moi et au revoir tu vois donc je veux dire je suis bienveillant envers moi et quand beaucoup de personnes disent oui c'est la communication bienveillante machin ils regardent toujours vers l'autre mais on va s'inclure dans cette bienveillance et ça je crois que ça va déculpabiliser beaucoup de personnes qui tentent de pratiquer une CNV dans lesquelles ils passent leur temps à se juger de ne pas être assez bienveillant vers les autres mais est-ce que vous vous êtes inclus dans la bienveillance ou bien comme on dit en Suisse merci parce que je vois que c'est précieux et qu'il ne s'agit pas de nier son intensité que là aussi c'est un indicateur de comment on se sent et de pouvoir petit à petit poser ses limites en justement en vérifier en faisant tout ce processus que tu viens de dire mais il ne s'agit pas de mettre sous un couvercle ou sous un tapis c'est encore une fois précieux et puis encore une fois il n'y a pas de il faut tu vois ce que je veux te dire c'est on sait ce qu'on veut faire on n'a pas envie d'être violent ni avec soi ni avec l'autre c'est notre intention ok après il y a les moyens dont on dispose et notre intention c'est de ne pas se faire violence en se jugeant en particulier quand on n'a pas les moyens de pratiquer ce qu'on veut pratiquer donc si à un moment donné tu vois que tu as pété un câble mais c'est ok enfin je veux dire on est des êtres humains ok tu as pété un plan moi j'ai eu ce cadeau magnifique que Marshall Rosenberg lui-même me hurle dessus une fois qui se met en colère et tout à fait en mode chacal et on a mis 5 jours à restaurer le lien entre nous derrière ok je veux dire il n'y a pas parce que sinon tu vas vouloir tout le temps éteindre tout de toi maintenant il y a une différence entre péter un plan à un moment depuis un endroit où c'est pas ce que tu as envie de faire mais tu n'as pas d'autre moyen et péter un plan en mode surcompensation ça fait tellement longtemps que je me dis que je ne dois pas dire ça en CNV qu'à un moment je dis fuck off ils vont tous se faire foutre avec ça et paf tu sais je me mets dans cette sorte de colère jubilatoire qui est compensatoire ok alors tu peux faire ça aussi mais pour moi c'est le signal que ta violence elle va sortir à la mesure de combien tu te fais violence d'habitude donc moi je sais que ça m'arrive très souvent je ne peux pas dire très souvent mais ça m'arrive ça peut tout à fait m'arriver de péter un plan de m'énerver et simplement quand ça m'arrive je suis en mode ok bon et bien voilà j'ai pas d'autre moyen mais je veux dire c'est pas ma volonté c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je rêve de vivre mais j'allais dire c'est pas interdit il n'y a aucun interdit en CNV il n'y a aucun il faut que en CNV c'est on te donne un outil et donc il y a cette langue girafe classique OSBD qui est cet outil intérieur tout ce qui peut ne pas contribuer pour toi et pour l'autre et donc tu t'en sers à l'intérieur et après très typiquement si on continue avec notre exemple je vais pratiquer la CNV maintenant oralement avec toi ce soir là donc ça donne quoi tu rentres dans la salle tu me passes devant sans me dire bonjour tu files au bar moi je pense que ça doit me prendre 5 bonnes minutes minimum pour voir ce que pour processer à l'intérieur pour démêler mes fils et tout et quand je suis au fond et que j'en suis à ma demande ma demande c'est quoi c'est je vais aller vérifier mes suppositions et ça va donner que je vais arriver au bar je vais tapoter sur l'épaule et dire coucou coucou Cécile ça va tu vas me dire oui et je vais dire tu ne m'as pas vu tout à l'heure et là mesdames et messieurs sous vos yeux ébahis je viens de pratiquer la CNV la plus pure qui soit et là les gens vont dire mais non tu n'as pas dit alors Cécile quand je vois quand j'ai vu que tu n'es pas m'as pas saluée en rentrant dans la pièce et que tu t'es dirigée tout droit au bar j'aimerais te dire je me sens vraiment triste et déçue et perplexe parce que mes besoins de connexion et d'affection aussi et de jeu avec toi et de partage n'ont pas du tout été rejoints est-ce que tu serais d'accord à présent pour me dire non mais attends ça ça c'est la caricature que je m'attendais qu'il fasse dans le sketch d'ailleurs dont tu parlais parce que ça c'est de l'OSBD interne que je mets à l'extérieur mais il faut se souvenir je veux dire la CNV c'est fait à un moment donné pour te rendre la vie belle à l'intérieur de toi donc t'aider à transformer justement la phrase de laquelle on est parti qui est exactement l'inverse de la CNV donc la CNV disait-il c'est fait pour transformer ta manière de parler pas tes pensées et en réalité la CNV c'est fait pour transformer ta manière de penser pas ta manière de parler donc moi je fais le travail à l'intérieur pour changer ma manière de penser pourquoi ? parce qu'on va peut-être se souvenir maintenant puisqu'on parle de communication que la communication elle est verbale à 7% dans la communication quand on échange entre êtres humains il y a 93% de la communication qui est non verbale ça veut dire que si j'arrive à toi avec toutes mes pensées de putain franchement je pourrais quand même me dire bonjour c'est pas gentil j'arrive avec toutes mes pensées comme ça où je suis en train de te juger et puis je fais de la CNV de bouche parce que j'essaye de faire bien bonsoir Cécile quand nanana je me sens toi tu perçois exactement tu perçois que je suis agacé et tendu à l'intérieur et tu vas me jeter et là je vais m'énerver pour de bon parce que non seulement tu m'as pas calculé mais en plus maintenant quand je fais l'effort de faire OSBD avec ma bouche et toi tu continues à me jeter là je vais péter un plomb complet tu vois donc c'est pour ça que il y a un langage intérieur avec lequel je vais me clarifier mais après en fait quand quelqu'un moi la plus belle CNV que je vois c'est ce qu'on appelle la girafe invisible c'est que tu ne la vois pas tu ne vois pas à l'extérieur par contre elle n'est pas du tout invisible énergétiquement parce que moi quand j'arrive je suis à un endroit où je ne suis plus dans une tension je ne suis plus avec des pensées qui tournent en boucle contre toi je suis juste avec un espace où je suis vulnérable c'est à dire je suis ouvert à mes émotions et à mes besoins et j'ai envie de communiquer avec toi et je suis dans un espace d'ouverture où je viens vérifier mes suppositions et je vais le faire le plus simplement du monde sans faire des phrases en berlificoté coucou Cécile ça va ok tu ne m'as pas vu tout à l'heure voilà et puis je vérifie ma supposition et après on continue ça c'est la CNV que j'ai reçue de Marshall Rosenberg je vois à quel point c'est précieux aussi parce que des fois il n'y a pas l'espace pour par exemple aller vers la personne et lui formuler une demande ou vérifier ou voilà faire la manière dont tu viens de le faire et je trouve que c'est précieux de faire tout ce processus à l'intérieur parce que des fois alors même qu'on n'a pas l'espace il y a tellement quelque chose qui s'apaise à l'intérieur parce qu'on a compris on a justement détricoté la terre s'est décantée et des fois même je peux observer qu'il n'y a même pas besoin au final d'aller faire la demande parce que ça s'est apaisé et ça c'est des fois ça s'apaise sans qu'il y ait besoin de demande et puis des fois supposons que là t'étais au bar moi le temps que je me détricote mes pensées mes machins t'es reparti en fait toujours sans me dire au revoir ce qui prouve ta cohérence parce que tu ne m'avais pas dit bonjour donc ça c'est pas la plaisanterie et supposons là moi j'en étais à l'endroit j'étais en train de me dire ah ben je vais aller vérifier mes suppositions avec Cécile et hop tu t'en vas donc là sur le moment ben j'ai plus les moyens de faire ce que je voulais ben ça n'empêche pas que je suis à un endroit où je sais que maintenant si je veux faire un pas pour prendre la vie belle avec toi je sais que j'ai une supposition à vérifier et puis je vais t'envoyer un petit whatsapp et puis voilà tu vois donc je veux dire ça nous donne effectivement une tranquillité intérieure et surtout du on revient dans notre pouvoir parce que moi le constat que j'ai fait j'ai juste passé quand même 90% de ma vie dans le jugement parce que j'étais beaucoup beaucoup dans le jugement et surtout envers moi et l'observation c'est que quand tu es en train de juger tu ne peux pas poser une action qui te rend la vie belle parce que quand tu juges tu es en boucle sur un mécanisme qui a un point de vue fixe sur quelque chose et où tu t'es donné tort où tu as donné tort à l'autre où tu t'es donné raison où tu donnes raison à l'autre mais t'es verrouillé dans quelque chose qui n'ouvre pas que quelque chose de nouveau soit possible il n'y a rien qui est ouvert donc c'est pour ça qu'au-delà de toutes je dirais les valeurs qu'on peut avoir de bienveillance de machin tu vois enfin moi je sais que j'ai tellement été dans des voies comme ça de bienveillance et d'amour enfin où le but annoncé était la bienveillance et l'amour sauf que j'y arrivais pas du tout que du coup j'ai beaucoup remis ça en question en disant mais pourquoi il faudrait s'aimer les uns les autres pourquoi il faudrait être bienveillant alors qu'il y a tout le monde qui me traite mais très très mal pourquoi c'est encore à moi de faire le job tu vois et en fait ce que j'ai constaté c'est que quand je réouvre mon coeur je le fais pas pour les autres en fait je le fais pour moi parce que quand j'ai mon coeur qui se ferme par rapport à toi ou n'importe qui je suis maintenant avec mon coeur fermé et ce qu'on appelle le coeur chez nous cette zone de notre être c'est comme la clé la serrure de tout ce qui nous ouvre l'espace dans lequel on est détendu dans lequel on peut recevoir et donc quand je ferme mon coeur quand je ferme cette dimension de moi je peux plus rien recevoir de rien c'est à dire que je vais sortir ce soir là de cette salle de fête et maintenant je trouve qu'il fait un temps de merde et rien ne va aller maintenant je vais rentrer à la maison et l'ascenseur j'ai trouvé qu'il met quatre fois plus de temps que d'habitude et puis c'est quoi cette musique parce que je peux plus rien recevoir de bon donc c'est pour ça que je trouve que la CNV moi c'est vraiment ce qui continue toujours de manière interne avec ces quatre petits peines qui permettent de démêler comme ça tous les fils de nos pensées des responsabilités des demandes des exigences c'est ce qui me permet vraiment toujours de retrouver un espace où je peux être et vivre dans l'espace dans lequel j'aime vivre qui est un espace ouvert dans lequel je peux respirer dans lequel je peux être avec de la légèreté et recevoir et ensuite quand je vais communiquer avec l'autre il n'y a aucune forme en résumé il y a la langue girafe classique OSBD c'est une forme très précise et elle est pour l'intérieur pas pour parler et ensuite il y a la langue girafe de rue la langue girafe invisible qui est faite pour la connexion et elle elle n'a aucune forme prédéfinie donc j'espère que ce qu'on est en train de partager là en plus de t'avoir donné de la clarté à toi j'espère que ça en donnera aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et je me réjouis de lire tous les commentaires et les questions qui émergeront de notre entretien merci beaucoup pour ces précisions c'était vraiment vraiment intéressant cool merci à toi Cécile et à bientôt pour de nouveaux entretiens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501